Agatha All Along est clairement la surprise de cette fin d'année que personne n'attendait. En plus de sa musique que je n'arrive absolument plus à retirer de ma tête, elle nous montre un aspect du MCU qui, jusqu'ici, avait été laissé un peu trop de côté. Le côté surnaturel. Car non, Marvel ne possède pas que Doctor Strange et ses sorciers du Camartage quand nous parlons de magie et d'art occulte. Les sorcières sont une part importante de cet univers Marvel. Et ce pourrait bien que nous en voyions de plus en plus. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce nouveau format, je vous propose de découvrir les 10 sorcières les plus puissantes de l'univers Marvel. Entre démonologie, manipulation d'âme et même réécriture de réalité entière, ces sorcières-là auraient toute leur place dans le monde du MCU. Alors préparez vos potions et grimoires et découvrons ensemble celles qui pourraient bien être les prochaines à faire trembler nos écrans. Car je vous le dis direct, si vous pensiez qu'Owanda est ce qu'il se fait de mieux en termes de magie, attendez de voir ce top. Vous êtes avec Kevin Beckhart, le théoricien préféré de votre sorcière bien-aimée, Générique. On commence ce top 10 avec Topaz. Elle fait sa première apparition dans Werewolf by Night, numéro 13, en 1974. Dès son jeune âge, elle a été recueillie par le sorcier Tabou. Et elle est rapidement devenue une puissante sorcière. En plus d'être l'alliée de Jack Russell, aléas le loup-garou et non pas le chien de compagnie, elle a aussi été sa compagne. Leur relation a été pleine de drames et d'aventures dans un monde rempli de créatures et de menaces surnaturelles. Topaz est une sorcière pas comme les autres. Elle possède une sensibilité extrême aux émotions et à l'énergie vitale des autres. Elle peut manipuler les émotions, oui, un peu comme ton ex, guérir des blessures graves et même influencer l'âme des créatures surnaturelles. Maintenant, parlons de l'un des plus grands exploits de Topaz. Elle a été capable de détruire Mephisto. Ah oui, rien que ça. Dans Doctor Strange, Sorcerer Suprême, annuel numéro 2, elle utilise ses pouvoirs combinés à ceux d'autres mystiques pour littéralement pulvériser Mephisto, le seigneur des enfers. Un moment des comics où elle montre qu'elle est capable de rivaliser avec certaines des plus puissantes entités de Marvel. Même si, bien sûr, Mephisto finit toujours par revenir. Numéro 9, Satana Elström. Puisque nous parlons de Mephisto, restons dans le démoniaque avec la succube Satana Elström. Elle est la fille de l'archidémon Madruk Curios, qui se dit être le véritable Satan, et d'une humaine Victoria Elström. Et Victoria a quelque peu sombré dans la folie en découvrant la véritable identité de son mari. Et on peut dire une révélation qui a eu raison d'elle. Satana fut emmenée ensuite en enfer pour y être entraînée dans l'art de la magie démoniaque. Grosse ambiance, quoi. Satana est une sorcière très puissante qui maîtrise la magie noire. Elle peut manipuler des forces occultes, lancer des sorts et réaliser des rituels magiques. Elle a la capacité d'invoquer des démons et d'autres entités mystiques pour l'aider dans ses combats. Satana peut générer et manipuler le feu infernal, l'un des feux les plus destructeurs et impressionnantes de l'univers Marvel. Elle peut prendre différentes formes, souvent pour se camoufler ou pour gagner un avantage en combat. Et elle a également la capacité d'influencer l'esprit des autres. Bien qu'elle puisse être blessée, Satana possède une forme d'immortalité et peut guérir rapidement de ses blessures. Cela est en partie dû à son héritage démoniaque. Oui, être la fille d'un démon confère bien 2-3 avantages. Ah, et aussi, elle vole l'âme de tout homme qu'elle embrasse. Mais en même temps, elle est canon. Donc à toi de voir si ça vaut le coup. Elle a même une fois fait équipe avec Spider-Man pour affronter des forces démoniaques. Elle fait partie des Thunderbolts et a été quelque temps le mentor de The Hood. Vous savez, le méchant de la prochaine série Iron Hearts. En numéro 8, Céline. Céline Galio, bien connue des joueurs de Marvel Snap, est l'une des premières mutantes au monde. Après avoir tenté en vain de sacrifier la population de Rome antique pour devenir un dieu, on s'occupe comme on peut à l'époque. Céline a fondé Nova Roma, une colonie inspirée de la Rome antique qui a survécu jusqu'à l'époque moderne dans la forêt amazonienne du Brésil. C'est là que Céline tenta de sacrifier rituellement le jeune mutant magma lors de sa première apparition dans The New Mutant en 1983. Céline maintient son immortalité grâce à son pouvoir mutant d'absorber l'essence ou la force vitale, ce qui nous rappelle une certaine Agatha, et qui lui permet également d'absorber leurs souvenirs, voire de prendre le contrôle de ses victimes. En puisant dans le pouvoir qu'elle a absorbé, Céline peut également s'octroyer d'autres capacités surhumaines, comme une force ou une vitesse accrue. Elle est également une télépathe puissante, dotée de capacités kinétiques considérables. Grâce à son espérance de vie prolongée, Céline est devenue l'une des utilisatrices de magie les plus douées au monde, et a même été considérée comme une candidate potentielle pour remplacer Doctor Strange en tant que sorcier suprême. Céline est peut-être à son prime lors des événements de Nécrochat en 2009, où elle utilise son pouvoir pour ressusciter des mutants décédés. Et on parle pas de 2-3 mutants, hein ? Non, non. Elle ressuscite des millions de mutants juste pour les sacrifier et devenir une déesse. Et c'est ici que sa magie atteint de nouveaux sommets, prouvant qu'elle peut manipuler les forces de la vie et de la mort. En 7ème position, voici Carnilla, la reine des Nornes. Carnilla est une puissante sorcière asgardienne qui utilise sa magie pour manipuler le destin. Elle est une figure imposante parmi les sorciers d'Asgard et a souvent rivalisé avec des personnages comme Loki et même le puissant Odin. En tant que reine des Nornes, elle est liée à la mythologie nordique, ce qui lui permet de tisser le destin des mortels. Mais si, rappelez-vous, comme dans le dessin animé Hercule, ou encore dans le God of War. Alors, parlons de ce qui rend Carnilla si redoutable. En plus d'être une sorcière surdouée, elle maîtrise la magie noire et blanche. Un peu comme si elle avait un abonnement avec deux côtés de l'univers magique. Elle peut manipuler la réalité, lancer des sorts puissants et même créer des illusions. Mais c'est pas tout. Carnilla a la capacité de contrôler les éléments, de communiquer avec les esprits et elle peut même ressusciter les morts. Ce qui est plutôt cool quand on l'a dans son camp. Carnilla se révèle comme une sorcière d'une puissance redoutable en utilisant ses talents magiques pour combattre Surtur, le seigneur de feu que vous avez vu dans Thor Ragnarok. Et elle ne recule devant rien pour protéger Asgard et son peuple. Ce moment marque un tournant dans sa réputation. La présentant comme une protectrice malgré son rôle de méchante. Notre sixième sorcière est Opal. Opal, Luna, Saturnine plus précisément. Magistrix de l'omnivers. Saturnine est une gardienne de l'équilibre cosmique, capable de manipuler les univers alternatifs. Elle n'est pas seulement une sorcière, mais une stratège sans pitié, capable de sacrifier des univers pour garantir la stabilité du multivers. Mais Opal est une humaine d'ascendance magique. Ce qui signifie qu'elle possède la capacité de manipuler la magie dès sa naissance. Ce qui est assez rare pour être précisé. En tant que gardienne omniversel, Opal siège dans l'espace entre le multivers et contrôle le nexus des réalités. Ce qui la place à un niveau proche de celui d'un dieu. Et c'est pas tout. Elle peut déformer, altérer et plier la réalité à sa volonté, accomplissant presque tout ce qu'elle souhaite. Il a même été dit qu'elle avait le pouvoir d'effacer quelqu'un d'un simple coup d'œil. jusqu'à ce qu'il n'existe dans plus aucun univers. Elle peut également créer n'importe quoi à partir de rien. Comme si c'était pas assez et parce que le jour de la distribution des pouvoirs, quand on lui a dit « Euh, vous voulez lequel ? » Elle a répondu « Oui ». Elle peut aussi lire l'avenir, créer des constructs d'énergie, des portails pour se déplacer instantanément où elle veut, modifier sa taille, arrêter le temps, utiliser la télépathie, la télékinésie, ça va ? C'est bon ? Vous voyez le level ? C'est pas mal. Et pour vous montrer un peu le genre de décision qu'est amenée à prendre Saturnine et surtout qu'elle a le pouvoir de prendre, lorsque Wanda Maximoff crée la ligne temporelle de House of M, Saturnine a juste voulu effacer l'univers 616 avant que les effets de la distorsion de réalité ne se répandent dans le reste du multivers. Bon, avant de terminer le top 5, je vous invite à liker et commenter ce nouveau concept pour le faire rayonner au maximum. Et si vous aimez mes contenus, bien sûr, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater plus aucune vidéo. Car je vous le rappelle, vous êtes encore près de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors, si vous voulez pas que je vous jette un sort, ou pire, que je vous honte à tout jamais, lâchez votre abonnement, ça fait plaisir. Allez, on y retourne et on entre dans le top 5 et parlons d'une Black Widow que vous ne connaissez peut-être pas très bien. D'ailleurs, la toute première Black Widow, Claire Voyant. Bien avant la célèbre espionne du S.H.I.E.L.D., il y avait cette sorcière inquiétante des années 40 qui a fait ses débuts comme l'une des premières anti-héroïnes du Marvel Universe. Dans le Mystique Comics numéro 4, Claire fait un pacte avec Satan. Oui, rien que ça. Ce pacte lui donne des pouvoirs pour juger et punir les âmes pécheresses. Alors oui, dans les années 40, même les comics te traitent de pécheur si tu fais ne serait-ce qu'un petit bisou à une copine. Bref, après avoir été tué, Satan emmène l'âme de Claire Voyant en enfer où il lui fait revêtir son costume de Black Widow. Alors oui, on peut être Satan et avoir un petit king sur les tenues noires en latex moulante. D'ailleurs, ça vient sûrement de lui ce délire. Avec ce nouveau statut, il lui donne également le pouvoir de tuer d'un simple contact d'un doigt sur la tête. Ça et pas mal d'autres tours mystiques. Satan la renvoie ensuite sur Terre pour venger sa mort. Après avoir tué son meurtrier, elle retourne d'ailleurs auprès de Satan. Seulement le Boog ne veut plus attendre que les âmes maléfiques meurent de mort naturelle. Il décide alors d'envoyer Claire aller les chercher Fissa. Et c'est comme ça qu'a été inventé Amazon Prime et sa livraison en 24 heures. Vous ne verrez plus Jeff Bezos de la même manière. Bon, outre le « je te touche tes morts », ses pouvoirs incluent aussi une force surhumaine, une capacité de changer d'apparence, de se téléporter, que ce soit sur Terre ou en enfer, de pouvoir soigner les deux, trois personnes qu'elle n'a pas tuées et bizarrement, d'être pare-balles. Ah oui, et elle est immortelle, d'où le fait que ce soit étrange de préciser qu'elle soit pare-balles. Mais bon, un joli petit démon sorcière. Dans Marvels, de Kurt Bussek et Alex Ross, on peut la voir combattre les nazis aux côtés des Invaders, un groupe composé de Captain America, Namor, la première torche humaine et Bucky. Passons à l'une de mes préférées. Quatrième, l'Enchantress, l'une des sorcières les plus célèbres de Marvel. Amora est une experte de la magie Asgardienne, capable de manipuler les gens avec ses charmes et d'imposer sa volonté. Dès cette première apparition, elle tente d'ensorceler Thor, le dieu du tonnerre, pour qu'il tombe amoureux d'elle. Oui, elle démarre direct avec une cible de haut niveau. Bien sûr, ça ne marche pas tout à fait comme elle avait prévu, merci le noble au cœur de Thor, mais quand même, il faut une sacrée audace pour essayer d'envoûter un dieu du tonnerre dès le premier date. Amora commença à apprendre la magie en tant qu'apprentie de Carnilla, la reine des normes, mais fut finalement bannie. Elle continua à apprendre la magie par elle-même, notamment en séduisant d'autres personnes versées dans la magie et en apprenant leurs secrets. Avec le temps, Amora devint l'une des plus puissantes magiciennes d'Asgard. Son arsenal magique se concentrant, mais pas seulement, sur le charme et le contrôle de l'esprit des gens. Sa beauté, alors bien connue, était bien évidemment un atout. Elle possède une capacité innée à manipuler l'énergie magique ambiante qu'elle a affinée à force de pratiques pour obtenir divers effets. Notamment, la projection d'éclair et d'énergie, la téléportation interdimensionnelle, les barrières d'énergie protectrices, la projection d'illusion, la lévitation, la conjuration, la transmutation, la télékinésie, la perturbation temporelle, le contrôle d'esprit. Et avec tout ça, elle a aussi utilisé sa sorcellerie pour améliorer sa beauté naturelle et son allure et pour enchanter ses lèvres de sorte qu'en embrassant n'importe quel homme, elle peut en faire son esclave pendant environ une semaine. Et plus si elle décide de renouveler. Et moi, franchement, je dis pas non. Y'a pas de problème. Sans oublier le fait qu'elle peut absorber la force vitale d'un adversaire pour augmenter temporellement ses propres pouvoirs. Truc de sorcière, quoi. Et pour prouver sa puissance, alors qu'elle n'est qu'une simple Asgardienne, Amora n'hésite pas à affronter Ella, la déesse de la mort elle-même dans Avengers Prime numéro 2. Défiant Ella en combat direct pour protéger un tord blessé, Amora montre qu'elle n'a peur de personne, pas même de la gardienne des âmes défuntes. L'enchantresse n'est pas seulement une magicienne talentueuse, mais une vraie force de la nature dans l'univers Marvel. Manipulation d'illusion, contrôle mental et pouvoir dimensionnel, elle a tout pour plaire ou effrayer selon le point de vue. Allez, on entame notre top 3 avec Nico Minoru. Nico Minoru, alias Sister Grimm, est la leader des Runaways, un groupe d'ados qui ont tous fui leur famille criminelle. Mais là aussi, beaucoup d'entre vous la connaissent via Marvel Snap et ses capacités bien spécifiques. Nico, elle, n'a pas seulement un look gothique ultra cool, elle a aussi un bâton magique, le Staff of One, avec lequel elle peut lancer pratiquement n'importe quel. sort à une condition un peu relou, c'est qu'elle ne peut utiliser chaque sort qu'une seule fois, ce qui la rend extrêmement attachante. Après une dispute intense avec ses parents, Nico libère accidentellement le bâton magique qui surgit de son corps, de façon assez brutale d'ailleurs. Elle lance ensuite son premier sort en criant Freeze ! pour immobiliser un ennemi. Et là, elle n'a pas seulement trouvé un bâton magique, elle a trouvé une arme qui peut faire tout ce qu'elle imagine, ou presque. Dans Avengers Arena numéro 10, Nico franchit une ligne puissante et difficile en utilisant un sort de résurrection sur elle-même. Ce genre de magie est complexe et périlleuse, surtout pour une jeune sorcière comme elle, puisque dans les comics, toute magie demande un sacrifice. Pour résumer, les seules limites du pouvoir de Nico, c'est son imagination. Bon, et se souvenir des sorts qu'elle a déjà lancés, vu que si elle répète le même sort, alors tout peut arriver. Et en général, ce tout, c'est plutôt du genre catastrophique. Allez, là on ne rigole plus avec notre deuxième sorcière la plus puissante, la dénommée Magic. Elle est la sœur de Colossus, mais vous ne laissez pas tromper par son lien de famille, quand il s'agit de magie, elle est loin d'être une simple mutante. Elle est une sorcière redoutable, la sorcière suprême de l'univers Marvel et la maîtresse de Limbo. Non, la dimension, pas la danse. Mais faites un effort, essayez de suivre. Iliana a eu une enfance relativement normale jusqu'à ce qu'elle soit enlevée par le sorcier Belasco, un démon qui a l'intention de l'utiliser pour ses propres plans. Pendant son séjour à Limbo, elle a été exposée à la magie et à des créatures démoniaques, développant des compétences qui la rendent très puissante. Pour s'échapper, Iliana a trouvé un moyen de créer un portail qui la ramène chez elle. Mais le voyage a duré des années dans le monde de Limbo contre quelques secondes dans le monde réel. A son retour, elle est devenue une adolescente avec une grande maîtrise des arts mystiques, utilisant son épée magique, la Soul's Word, pour combattre les forces du mal. Ses pouvoirs incluent la téléportation sous forme de portail, une connaissance approfondie des arts mystiques, ce qui lui permet de lancer divers sorts, l'invocation de créatures et la capacité d'altérer la réalité à sa guise. Mais surtout, elle possède la Soul's Word, une épée magique, très puissante, capable de détruire des entités magiques et de couper à travers sorts et illusions. Sans oublier qu'en tant que souveraine de Limbo, non, toujours pas la danse, Magic peut contrôler les démons et manipuler les ombres. Elle peut aussi créer des champs de force, des boucliers et même guérir ses blessures. En vrac, elle maîtrise aussi la transmutation, la projection astrale, la télépathie, etc, etc. C'est quand même la numéro 2. Un exemple concret de l'étendue de son pouvoir ? Dans Avengers vs X-Men numéro 3, un certain sorcier suprême, Doctor Strange, a eu le malheur de la suivre dans son royaume du Limbo pour la confronter. Et il est revenu vainqueur. Du moins, c'est ce qu'ont cru les Avengers. La réalité, il s'est fait défoncer hors champ, mais Magic a créé une illusion à leur retour pour détourner leur attention et en plus de sa victoire sur Strange, libérer ses camarades X-Men captifs. C'est d'ailleurs dans ce run qu'elle a été l'hôte de l'entité Phoenix. Et ça, c'est pas rien. Personnage ultra important de l'univers Marvel, qu'on a pu découvrir dans le film New Mutant et qui dans les comics a souvent eu l'occasion de démontrer sa puissance. Et enfin, en top 1, Morgan le fait. Pour moi, la sorcière la plus dangereuse et mystérieuse de l'univers Marvel. Oui, cette Morgan le fait là, inspirée de la fameuse fée Morgan des légendes arthuriennes. Mais attention, Marvel a pris cette sorcière médiévale et lui a donné un petit coup de bouse version comics. Son pouvoir ? Bah, pratiquement illimité. Son but ? Dominer tout ce qu'elle peut et peu importe le nombre de millénaires que ça prendra. Dès ses débuts dans Black Knight numéro 1, Morgan le fait est déjà une reine du chaos. Elle règne sur le royaume mystique d'Avalon, utilisant des créatures magiques et des sorts puissants pour s'assurer que personne ne lui vole son trône. Elle instaure la peur et le respect dans son royaume et c'est là qu'on comprend qu'on a affaire à une sorcière qui ne plaisante pas. Morgan est l'une des plus puissantes sorcières de l'histoire de la Terre grâce à un entraînement intensif et à son héritage féerique. Ses capacités inclut le vol, le changement de forme généralement en d'autres personnes ou animaux d'ailleurs réels ou mythiques peu importe, le contrôle mental, la projection astrale, la guérison, la projection d'illusions, la projection d'énergie, la formation de boucliers, la manipulation de son environnement, l'extraction d'esprit de leur corps et leur contrôle, le transport à travers le temps, l'espace et les dimensions. Bref, vous avez compris absolument tout. Et d'ailleurs, même sous forme astrale, ses sorts à explosion peuvent affecter les êtres et objets physiques et ce, à travers le temps, l'espace et les dimensions. Et évidemment, en tant que bonne sorcière, Morgan peut lancer divers sorts invoquant des entités magiques comme la déesse de la Terre Gaïa ou l'ange de la mort Azrael et son héritage de fée amplifie ses pouvoirs lui permettant d'accéder à la magie celtique et asgardienne mais lui octroyant un point faible puisque comme toutes les fées, elle est vulnérable au fer froid ou à l'acier, même sous forme astrale. Bon, sinon, Morgan est virtuellement immortelle, ayant survécu à la mort physique et à la destruction de sa forme astrale de nombreuses fois. Comme je vous le disais, elle est considérée comme l'une des plus grandes manipulatrices de magie. D'ailleurs, dans Mighty Avengers volume 1 numéro 9, on découvre qu'elle enseigne même la magie à un certain Dr Doom. C'est un peu comme devenir le prof de cuisine d'un Philippe Echebest adulte. Et c'est là que tu vois qu'elle a clairement un niveau au-dessus. Morgan le fait à prouver qu'elle est bien plus qu'une sorcière médiévale ordinaire. Manipuler des Avengers, contrôler la réalité et même revenir d'entre les morts, pas étonnant qu'elle soit une figure mythique et redoutée dans l'univers Marvel, surtout quand on sait qu'elle a réussi à tuer Sentry sans aucun problème après qu'il pensait lui avoir arraché la tête. Enfin, tuer. Sentry ne meurt jamais vraiment. Et voilà, vous avez désormais un sacré tour d'horizon des sorcières les plus redoutables de l'univers Marvel. Et avec l'excellente série Agatha all along, j'ai personnellement vraiment hâte d'en découvrir plus sur cet aspect des comics Marvel dans le MCU. Imaginez un duel entre Morgan le fait et la sorcière rouge ou encore l'irrésistible amoral enchantresse qui s'en prendrait aux Avengers. Sans oublier, je l'espère vraiment un retour de Magic. Franchement, ce serait vraiment du grand spectacle. Un grand merci à l'ami Deviant Prod qui a rejoint l'équipe et qui est le co-auteur de ce nouveau format. Et si vous voulez en voir plus, vous pouvez retrouver ma dernière vidéo juste ici. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu pour en faire d'autres. En attendant, surtout, n'oubliez pas d'être curieux. C'est le secret pour être heureux. Ciao !